donc aujourd'hui on va se faire une petite vidéo on va utiliser un des outils dash chez razad qui fait de l'intel fret analysis pour malware byte ok elle est très très bonne c'est une jolie petite femme qui a fait des outils assez incroyable donc aujourd'hui je vous présentez un de ces outils qui s'appelle holo hunter et qui va venir en fait scanner un des processus des cliquements et reconnaître un peu bas des implants qui auraient été installés dans les leaders p l'échelle code des hooks ok ou éventuellement qui aurait patché le fonctionnement de votre mémoire sous windows pour injecter des malwares ok donc moi je vais scanner ma machine et on va voir un petit peu comment ça fonctionne ok so today i will present you hash razad ok she's a retintal analysis in malware bytes ok she's a great woman and i will present you holo hunter one of her tools ok and it gives us the possibility to scan all running processes recognize and depth a variety of potentially malicious implant replaced implanted piece ok shell codes hooks and in memory patches ok so we will grab it from github and i will show you how simply it is to use it ok donc vous allez voir c'est super simple on va aller sur github mettre coprin âge chez razad a conterie petit jeu de mots et on va venir récupérer donc aller voir son site 1 aller voir son site elle est vraiment très 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 forte elle fait plein d'outils elle travaille sur plusieurs projets donc là moi je vous présente un des projets as you can see she is working on plenty of projects today as I said I will show you holo hunter donc on va récupérer la dernière version you grab the last version ok I think it will be 64 bits version ok for windows donc moi j'ai récupéré celle là ok qu'est ce qu'on va faire on va se lancer un power share ok I will launch a power share in administrator mode ok donc j'ai créé un dossier je l'ai mis dedans vous allez voir parce qu'il va créer plein de sous dossiers qu'il fait il fait tourner les processus et il essaye de reconnaître s'il y a des implants malicieux s'il y a des PE qui ont été remplacés ou implantés du shellcode, des hooks et tout ce qui est modification de la mémoire un patch in memory comme on l'appelle du memory forensic, du malware detection de l'anti-malware et du malware analysis ok mais après c'est à vous d'analyser les résultats donc il va scanner tous les processus reconnaître et damper une variété de potentiellement malicieux implants remplacés implantes PE shellcode, des hooks et des patchs de mémoire ok donc il va faire un basic anti-malware malware analysis memory forensics malware detection un truc à faire on va aller vous allez sur le compatibility ok et vous le set pour admin let's go back to our publisher ok pour workshop admin also un power shell également en administrateur ok donc on va nettoyer un peu la sortie positive donc vous pouvez utiliser un paramètre ok qui va rechercher mais ça va créer beaucoup de faux positifs c'est le principe du hooks donc par défaut 1 il se lance normalement mais vous pouvez lancer le hooks ok mais hooks c'est ok ça va créer beaucoup de faux positifs ça va vous inquiéter pour rien donc qu'est-ce qu'on veut on va lancer un mode simple et on va voir ce qu'il nous trouve ok so use the simple commande ok mais soit guess what it will run and you can do it also looper si vous mettez le paramètre loop il va constamment scanner en fait 1 mais bien sûr ça va utiliser pas mal de ressources ok mais vous pouvez le lancer et après à la fin qu'est-ce qu'on peut faire soit on suspend le processus on le tue ok mais garder en tête que c'est pas parce que le processus c'est détecté qu'il est forcément malicieux ok donc attention à ce que vous faites sur after the suspicious processus a détecté d'un reporté humain stand à l'aïe de l'extraction d'obésiclée ou bottines telles nuit date de la vie is protecting my system 1 il can access pied à 10 processus ok so it's normal behavior by evie is protecting critical component of windows donc en rouge on voit à chaque fois c'est mon antivirus qui protège en fait en décompensant critique en fonction des pays a dit on a les processus système bah ouais bien sûr elle sas on a tous les mots de passe qui sont là dedans donc bah oui il protège un c'est normal que l'honneur puisse pas taper dedans ok sinon il faut désactiver votre antivirus so you must disable your evie if you want to check this process and we can see a lot of high net class so basically it is nothing fancy it is normal behavior ok donc ça c'est un fonctionnement normal ok you can expect git just in time compile code in net application in net class it is a tool to detect code implement not to make a judgment about them you should make the judgment about them you should analyze the process dump ok but it won't do it for you your brain it will only detect all of sort of hooks a patching modification in the process ok so there are multiple reasons why such modification can be installed d'aimer notes nécessaire les bibles les choses détendez vous un il ya plein de façons en fait de faire des choses votre antivirus va utiliser des hooks va faire du hot patching on à la classe in est un qui utilisé par beaucoup d'applications windows qui se servent de shell code ok qui patch des modules en mémoire qui charge ddl ok dans le ce qu'on appelle du just in time que du code compilé qu'on appelle j it ok donc vous inquiétez pas il ya plein de trucs là ce qui m'a détecté c'est des faux positifs là les cinq trucs ok puisqu'il ya plein d'applications vos drivers utiliseront des hooks du hot patching modifieront des processus ok et c'est pas parce qu'il ya ce genre de modification qui sont détectés que ça veut dire que c'est malicieux mais après c'est à vous d'utiliser votre cerveau d'aller regarder ce qui a été décompilé ok faire de du statique analysis et si vous avez les capacités le cerveau mais après l'outil ne fait ne porte pas de jugement ok il ne fait que détecter ce qu'on appelle des impléments un des implants au niveau du code pardon un firefox il ya des modules qui utilisent des groupes ok des crochets et bah il n'y a rien de c'est à me laisse il n'y a aucun risque après ça vous de faire la part des choses ok you can also expect coups de modules et son browser un fort exemple firefox et j'ai mis ok et notre tour d'une shocks c'est générique qui est correct ? je sais jamais de rainbow ou je serai la progn inequality REY SPR foarte早que c'est qu'on appelle un planning audit et constate pas des textedes sur les mailliers內 aussi où c'est warm si on século Мне aussi pour que c'est différent de鳥 AB et ница entreienia à l'apparemment d'une군ette alors il respecte si on mène la forme de Polyle vous pouvez une demande équipe caso de Marilité vous Перceex et que vous chamaillez internet functionality as I said okay you got all the process dump okay you got the DDL you got the service okay the JSON type okay so you should then analyze okay okay I can see it is a bit and you can use your rules okay to scan all of that okay so basically you got a simple application doing this trick okay it's not nefarious it's not malicious you must understand okay donc typiquement on a plein d'applications vous voyez qui sont installés sur machine j'ai confiance c'est pas parce que voilà ils ont été flagués que ça c'est le truc d'intel ok pour overclocker mon cpu ok il ya des dll mais c'est normal qu'est ce que fait l'application d'intel il permet d'overclocker mon cpu qu'est ça se passe en très bas niveau je suis en train de modifier les fréquences l'horloge je suis en train de modifier le vécor de mon processeur pour le faire tourner plus vite forcément qui a il ya des hooks il ya des grappins il ya des pv et d'or puisque ben on travaille sur du très très bas niveau ok par contre si le dernier jeu piraté que vous avez téléchargé je vous conseille pas de le faire et ben apparaît là dedans à vous de vous poser des questions donc là vous voyez que vous pouvez ensuite ben voilà effacer les logs s'en fou à moins d'en avoir vraiment besoin je vais quitter tout ça mais voilà un petit peu donc le fonctionnement de l'outil qui peut nous donner des indications ça peut être sympa pour ensuite va faire du malware analysis etc 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 donc voilà c'était la présentation de holo hunter ok saut à wish you love it ok donc faites le temps en temps dès que vous installez des nouveaux jeux des trucs bizarres lancer le 1 ça remplacera pas votre antivirus ce n'est pas une solution d'antivirus c'est juste pour détecter des traces de compromissions ok so it's not an antivirus et is only a tool to detect iosys ok in indicators of compromission see you soon bye bye allez à bientôt ciao ciao